Il n'y a personne au second poteau, peut-être Giresse, pour fermer l'angle au poteau de Corlère. Oui, oui, et un coup de ciflet de M. Roth pour une pote de merveille sur Alain Giresse. En fait, il a droit à Sorène Busque. L'herbi, le joueur du païen de Munich. Et le coup franc a joué. L'herbi. Ah, c'était pour Simon. Grandeur récupération. Ballon profondeur pour Fernandez. Oh là, il y en a un, là, monsieur Roth. Il y a une main. Oui, il y a un tour, mais l'arbitre laisse l'avantage. Oui, bon tacle de Leroux. Et ballon profondeur pour Hedanois. Bien joué Tigana qui a encore récupéré un ballon, là, dans les pieds d'Hanois. Lacombe, contrée à son domenade de santé, même si les Français dominent. Et puis on le sait, de toute façon, les Danois savent que leur salut passe par une réussite dans ce premier match. Et il est projeté coufran. Jires tire ce coup franc. Oh, une belle faute de Nielsen, là, mais ballon récupéré par Morten Olsen, le capitaine. Baptiste, on remet en avant, mais Jires était en position de hors-jeu. Bellone aussi, me semble-t-il. Et surtout Lacombe, je crois. Et Lacombe aussi, ils étaient trois. L'herbi. Dégagement le roue. Platini. Attention, la relance. On est à coups, au passage. L'herbi. Excellent joueur, l'herbi, qui a été la plaque tournante du Bayern. Il n'était pas titulaire, le titulaire s'appelait Thiaé. Mais il y a eu des problèmes aussi au Danemark. Le capitaine. L'herbi. Olsen qui s'est placé aux avant-postes. Et long changement d'aile, là, pour... Arnesen, là-bas, en position déliée droite. Bellone qui s'est... Il avait plongé au premier poteau. Un peu comme Proutzo à la S-Roma sur les centres de Conti. Là, c'était un centre de Bellone. Et... Larsen, Simonsen. C'est sur la balle comme ça, qui s'était claquée. Jires. L'herbi. Baptiste, l'herbi à nouveau. Donne derrière. Le public n'apprécie pas, mais ça fait partie du jeu. D'autant qu'il n'avait rien d'autre à faire. Il ne trouve pas de jeu. Ce qui fait cette remise en jeu. Donne à l'herbi. Olsen. Qui prend un coup au passage. Coup de tête de l'euro. Ah oui, il pouvait y aller. Et oui, il s'est cru en jeu, Patrick Battistan. Alors qu'il ne l'était pas. L'herbi. Et pour cette raison, il préfère se contenter de les attendre dans leur surface de réparation. Oui, un coup de tête, il a sauté très bien. Et tu allais cueillir ce ballon qui était passé au-dessus du mur. Et long dégagement de l'herbi. Oui, mais Quist a l'air d'être dans un bonsoir. L'herbi. L'herbi pur gaucher. Très bonne frappe de balle. Morten Olsen. Gagnent du temps les Danois. Toujours. Jires. Il a été attaqué par deux rouges en même temps. Remise en jeu pour Jires. Entouré de cinq maillots rouges. Ah oui, il se prend un pressing sur le porteur du ballon pour lui donner des solutions. Voilà. Platini qui a laissé pour Tigliana. Un tir contré. Il a fait quatre ou cinq tacles glissés qui étaient les bienvenus là le roue. La tête de Luis Fernandez. L'herbi. Attaqué dans le dos par Platini. L'herbi. Qui s'est bien remis de cette attaque de Platini. L'herbi. Jules Couffant. Et au goal, il coupe tête. Avec donc ce couffant et cette tête de Berggrin juste sous la transversale. Et Joël Batte d'une claquette. Contre favorable. Ouvre pour Platini trop profond. Et c'est l'herbi qui est sur ce ballon. L'herbi. Pas plus loin, pas plus loin. Non, et puis ça fait quelques secondes de gagné. Allez, il a le joueur bleu. Fernandez. Il est torcheux. Tigana. Il est torcheux. Il est torcheux. Père le ballon. Petit pont de l'herbi, mais Fernandez récupère. Et il reste cinq minutes. Comme le chrono. Ils vont fuir là devant les attaquants français pour mieux repartir. Les français ont du mal à exprimer leur jeu. L'herbi. J'y reste. L'euro battu de la tête. Ça, c'est un signe que ça ne va pas. Pas de mystère. L'herbi. Qui pose aimant essayer de relancer le jeu. Il était en avance. En plus, il était devant lui au départ. Alors, c'était difficile. À la corner. Eh oui. Un peu comme le jeu. Bertelsen. L'herbi. Ténag dans cet angle. Là, j'ai surtout eu peur qu'il y ait une faute. Car on était en pleine surface de réparation. Tigana qui s'est fait contrer. Dégagement. Battiston. Arnesen. L'Ordrup. Arnesen. Ballon-Piqué. Le registre qui est marqué par Bertelsen. Arnesen. Olsen. Tigana. Il est seul à l'Ezires. Il arrive à regresser. Il est au corner. Alors, il se perd ce ballon de l'autre côté là-bas pour l'herbi. Oh, joli coup de tête encore une fois devant lui. Ah, Battiston, il va avoir du mal. Il va l'avoir, il va l'avoir ce ballon. Il va l'avoir. Il le retient au corner. Oui, c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Il est rapide. Très, très rapide, Patrick. C'est Patrick Battiston. Il se remarque. Ils ont l'air de s'affoler un petit peu, là, les tricolores. Il y avait faute de la base. Tiré par l'herbi. Tout juste. Et que les Français n'ont toujours pas trouvé la solution. Jires. Qui fait balle rentrant. Attention. Dégagement, Platini, ballon récupéré par l'herbi qui tire. L'herbi. Pas décontenancé du tout, c'est Danois. Je dirais même de plus en plus agressif. L'herbi. Olsen. Gentil Ghana. Remarquable joueur, Morten Olsen, le capitaine de la sélection danoise. J'irais un peu trop pousser son ballon. C'est bien dommage, mais c'était bien joué. Oui, faute de Bernard Lacombe, incontestablement. Tacle par derrière sur Nielsen. Joué rapidement l'herbi. Solide, bon technicien. Corner joué en deux temps. L'herbi. Coup de tête, oui, bien joué. Est-ce que cette balle brossée pour la tête d'Elkiaer une nouvelle fois ? Et Joel Batz se couche et ne relâche pas le ballon. On a un peu peur, Thierry, là. Les Français ont peur. Olsen. Appel de balle de l'autre. L'herbi, longue balle en avant, Elkiaer, Larsen. Au Danois. Et le coup franc est joué. Là-bas, l'herbi, là-bas. Qui semble s'être bien remis. Non, c'est Jeff Perlsen, Thierry, qui a reçu le coup de tête. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Oh là là !